Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Chers fidèles téléspectateurs de la RGPS TV, Bonjour. Vous êtes à l'émission La Tribune du Militant qui reçoit ce jour un homme qui n'est plus à présenter, M. Katia Sanogo, que nous allons quand même présenter pour nos téléspectateurs qui ne le connaissent pas suffisamment. M. Katia Sanogo est vice-président du RGPS, chargé de la veille et de la prospective, porte-parole adjointe du mouvement. Et il faut aussi noter que M. Aldama Katia Sanogo est adjoint au maire de Ferquet. Donc nous le recevons ce jour dans le cadre de votre émission préférée, La Tribune du Militant, pour aborder un certain nombre de sujets d'actualité. M. Katia, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions et de nous recevoir chez vous à domicile. Merci. Vous êtes chez vous, M. Aldama. Merci. Alors, nous rentrons donc dans le vif du sujet. Récemment, vous étiez dans votre base du Tcholobo, où vous avez certainement rencontré vos militants qui avaient soif d'informations, notamment sur le dossier de la crise qui a prévalu au sommet de votre mouvement. C'est ça. Le RACI, qui aujourd'hui, à une nouvelle dénomination, RGPS, certainement, vous avez dû donner des explications. Peut-on savoir ce que vous avez dit à vos militants du Tcholobo ? Merci, M. Abhi Damankone. Merci à la RGPS TV de m'avoir permis aujourd'hui de m'exprimer à la télévision de notre mouvement. C'est un honneur pour moi de vous recevoir ici, à domicile. Comme je le disais, vous êtes chez vous. Vous êtes les bienvenus. Ma porte est grandement ouverte à vous à chaque fois que vous aurez besoin de quoi que ce soit. C'est-à-dire que, récemment, j'ai été bien affairequé dans ma base. J'ai rencontré les militants anciennement en RACI, qui est aujourd'hui RGPS. Je vais leur expliquer pourquoi nous avons décidé de devenir RGPS. Je pense que les militants ont compris. Tous sont restés fidèles à la ligne originelle du RACI qui était de soutenir le président Guillaume Souraud. Voilà ce que nous avons dit. Je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas le fait chez nous. Donc, vous rassurez donc les militants, les cadres du RGPS que la base du Tchelogo est restée intacte. Fidèle à Guillaume Souraud. La base du Tchelogo est restée intacte. Tous les coordinateurs départementaux, les coordinateurs communaux, les coordinateurs sous-prefectoraux, les secrétaires de section, tous sont intacts. Il n'y a pas eu de défection chez nous. Comment ont-ils accueilli la trahison de leur ex-leader, Kanegi Momadou Souraud ? J'ai trouvé des militants qui étaient un peu dessus parce que, vu l'engagement de l'ex-président Kanegi aux côtés de Guillaume Souraud dans le passé et vu son révélément spectaculaire, on le dirait. C'était vraiment des militants qui étaient dessus. Mais il l'a accepté. Chacun est libre de son choix. Celui qui s'était engagé, celui qui a décidé de partir. donc même qu'il parte de l'éducation sans la base, en tout cas sans la base. Nous avons aussi, nous savons aussi que le RGPS s'apprête à se mûler en partie politique. Et il est aussi question de fusion des partis et mouvements politiques proches de Guillaume Souraud. Donc une assemblée générale constitutive en partie politique ne serait pas contraire à ce projet de fusion ? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un tournant. Il faut que tous se mettent autour du leader Guillaume Souraud. Parce que depuis la création de tous ces mouvements et de tous ces partis, on a été créés à son nom. tous se battent pour lui et donc beaucoup ne comprendraient pas la multitude de ces mouvements qui perturbent même la gestion et qui perturbent même le mot d'ordre. Et donc aujourd'hui, là où on est, on est obligé d'aller à la fusion. Quelles que soient les assemblées générales que chaque mouvement ou chaque partie aura organisées, mais puisque la fusion, je pense que ça va prendre un peu le temps, mais il va falloir aller à la fusion. Et je vous garantis que chez moi, déjà, nous avons commencé à faire, à se rapprocher des autres mouvements et partis. très bientôt, vous verrez à faire que c'est de vous un grand rassemblement de tous les mouvements qui s'y trouvent et de quelle que soit leur taille qui se trouve autour de Guillaume Soro. Et nous allons le faire de façon publique. toujours relativement à la question de la fusion, ne craignez-vous pas des frustrations liées aux nominations que vous avez lu dans le cadre de la fusion ? C'est justement la préoccupation des bons nombres de militants. Je pense qu'il va falloir que chacun fasse un sacrifice. Si tel est que l'objectif principal c'est que nous voyons que Guillaume Soro au pouvoir, cette fusion elle est vraiment importante pour la conquête du pouvoir. Et pour cela, il faut que chaque cadre mette un peu d'eau dans son vin pour qu'on y arrive. Parce que voyez-vous dans les mouvements aujourd'hui chacun occupe des places mais quand on va faire la fusion je pense que ce sera le plus méritant normalement qu'il devrait y avoir. Parce qu'on fait atteindre un objectif et les plus méritants ne trouveront pas rester derrière. Donc pour cela les frustrations dans toute organisation il y a des frustrations. mais il faut que quand l'objectif est connu il faut qu'on avale nos frustrations et qu'on y travaille pour l'intérêt général. Bien Monsieur Katiara Sarnogo vous êtes un élu du parti du RGPS et on ne peut pas sortir de cet entretien sans évoquer la question des législatives. vous êtes d'argent au maire c'est vrai que la question des législatives ne vous concerne pas de près mais il est bon qu'en tant qu'élu vous donnez votre point de vue sur la question du boycott envisagé par la GPS et son président concernant ces législatives pensez-vous que c'est bien pensé de boycotté ces élections législatives ? Boycotté pour moi c'est un mot qui est un peu fort et je pense que la décision que le président Guillaume Soro a pris est une décision qui est sage parce que le président Guillaume Soro et l'opposition toute entière n'a pas reconnu l'élection du président Alassane Ouattara et ils avaient posé des préalables aucun de ces préalables n'a été lévé en moins de deux mois on part à une élection législative aucun de ces préalables n'a été lévé parce que la question de la CIE pour moi sur la CIE locale ce n'est pas un préalable la question de la CIE locale ne peut pas amener l'opposition à participer à l'élection législative d'abord c'est la liste électorale qui avait été mise en cause il y a un certain nombre de sujets que l'opposition a demandé ça n'a pas été rien n'a été élevé on va aller à une élection ils ont boycotté l'élection présidentielle ils ont appelé à la désobéissance civile la jeunesse le peuple de Côte d'Ivoire est sorti il y a eu une mort d'homme les parents n'ont pas encore fini d'enterrer leurs enfants de pleurer leur mort la Côte d'Ivoire n'a pas encore fini de pleurer leur mort en deux mois on part à une élection avec l'accord d'une certaine opposition mais il faut rester conséquent avec soi qu'est-ce qu'ils vont aller expliquer à la population qu'est-ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles et qu'est-ce qui se passe après les élections présidentielles je pense que c'est une simple décision il faut respecter le peuple il faut respecter les Ivoiriens et le fait de ne pas participer c'est aussi le respect c'est un droit pour nous c'est aussi le respect du peuple voilà et c'est logique il faut être logique avec soi-même et le président Viong sera logique avec lui-même il est conséquent avec lui-même il ne veut pas trahir le peuple et si les autres ont décidé de trahir le peuple chacun est libre de son opinion toutefois on constatait sur le terrain bon nombre de cadres de GPS et de mouvements liés qui ont décidé de candidater à ces législatives comme je le dis malgré la décision du président de GPS alors que pensez-vous de ces de ces candidatures bon le président a lancé un appel la discipline aurait voulu que tous adhèrent à l'appel du président chez nous à faire que nous sommes favorables mais nous avons décidé de ne pas y aller par respect au président par respect à sa décision chacun est libre dans un environnement chacun est libre de choisir si Descartes pense qu'il peut être des élus ils sont libres d'y aller ça nous n'avons pas de jugement à apporter à leur attitude mais c'est aussi la démocratie il y a des décisions souvent qu'on prend que beaucoup ne comprennent pas parce que les élections législatives il faut que beaucoup le comprennent ce sont des élections purement politiques après celles du président de la république les législatives sont des élections purement politiques et à mon sens et je suis d'accord c'est là que je suis d'accord avec le président Guillaume à mon sens je ne vois pas qu'est-ce qui l'opposition pourrait apporter et je suis convaincu que l'opposition ne peut pas remporter ces élections et même s'ils étaient majoritaires aux élections législatives ils ne pourraient pas empêcher le président de la république de mener à bien son travail ça c'est clair parce que la constitution ivoirienne donne la force aux chefs de l'état de diriger le pays lorsque les choses sont bloquées à l'Assemblée nationale donc c'est peine perdue peut-être que chacun est libre voilà donc nous n'avons pas de jugement à porter on leur souhaite bon vent et bonne chance et je pense qu'ils nous ramèneront ces postes-là et on nous les attendrons quand même ils seront bien nous ne saurons terminer cette émission sans évoquer la question des défections au sein des RGPS nous avons constaté ces derniers ces derniers mois ces dernières semaines des défections majeures je dirais au vu de la qualité des personnes qui font défection alors qu'est-ce que vous en pensez parce que cela amène plusieurs voix à annoncer la fin politique de Guillaume Soro vous comment voyez-vous ces défections bien je pense que la question des défections ne doit nullement effrayer un militant c'est la chose normale dans toute la démocratie la chose normale dans toute la lutte dans une lutte chacun a son problème chacun a son chronographe certains peut-être ont pensé qu'on prendra le pouvoir en 2020 donc ceux-là sont libres de partir et mais ceux qui croient à un idéal ceux qui croient à la population ceux qui croient à la lutte que nous menons ceux-là sont les plus nombreux et c'est ceux-là qui sont encore là ceux qui s'en vont comme je l'ai moi je n'ai jamais de jugement à ce que chaque individu pose comme acte mais vous allez constater que leur départ n'affecte pas toute la galaxie que nous voyons leur départ n'affecte pas les militants de base sont là quand je prends le cas de notre président l'ex-président Kaneki qu'est-ce que son départ a fait qu'est-ce que son départ a envoyé de négatif aux militants rien au contraire c'est maintenant que les gens sont galvanisés c'est maintenant que la politique va commencer et peut-être dans le destin du président Guillaume ce n'est pas de veiller à voir peut-être que dans son destin ces personnes ne devraient pas terminer la lutte avec lui donc prenons tout avec philosophie et moi nous avons foi et il faut que les militants restent concentrés sur l'objectif principal nous savons qu'un jour Guillaume Sero sera président de la république de Croix d'Ivoire ça c'est clair et c'est net et ça le sera il sera le président de la république quels que soient les départs lui-même il s'amuse souvent même si on reste 10 on va y arriver donc il n'y a pas il n'y a pas on s'entend à tout on s'entend à tout mais on va y arriver donc on retient que malgré la défection Guillaume Sero sera président de la république de Côte d'Ivoire c'est juste une note d'espoir que nous terminons cette émission tout en lui dirant nos remerciements à l'invité du jour monsieur Adama Katia Sanogo nous répétons qu'il est vice-président du RGPS chargé de la veille et de la prospective porte-parole adjoint du RGPS coordinateur régional du Tchelobo pour le compte du mouvement et Arteni également qu'il est adjoint au maire de Ferke donc merci monsieur le maire merci et à notre spectateur nous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de la tribune du militant bon week-end à tous RGPS TV pour une quoi du voie plus grande bon week-end RGPS TV